salut allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci de gameplay sur le nouveau EA Sports WRC alors on va faire un petit rallye à l'arrache c'est à dire que sans reconnaissance sans rien c'est un peu je l'explique dans la vidéo mais c'est un peu comme ça que je vois le rallye je vais pas vous proposer un gameplay pour lequel j'ai fait 38 fois la spéciale et puis vous faire quelque chose de propre il peut y avoir des sorties de pistes voilà c'est pour juste montrer un petit peu mon ressenti alors j'ai quelques difficultés avec ce WRC d'abord pour l'affectation de certains API fake j'ai l'impression qu'il faut le calibrer plusieurs fois chaque fois que je redémarre le jeu notamment le frein main et la button box j'ai quelques difficultés donc à confirmer il faut que je regarde ça plus précisément mais c'est les deux principaux toi ça a été bien reconnu d'entrée le volant la base fanatech le simagic au niveau de la pédale enfin tout reste a été bien reconnu le widescreen vous allez voir en gameplay de samsung le g9 fonctionne très très bien pas de souci pas de déformation ça marche plutôt bien j'ai l'impression que sur certaines vues mieux que d'autres la vue où on voit effectivement le tableau de bord là c'est déjà bien plus compliqué donc voilà c'est encore perfectible tout n'est pas terminé sur ce WRC je crois ce qu'on peut dire vraiment vous l'avez vu par rapport à ma première vidéo au niveau de l'optimisation c'est toujours pas ça franchement ça manque clairement de d'optimisation et encore du boulot faire là dessus il y a des passes qui vont sortir je le sais c'est pas un souci le monde bien mais voilà pour un premier jeu c'est un petit peu compliqué et on a l'habitude malheureusement avec les studios qui sortent des jeux pas terminé ensuite en terme de gameplay c'est un peu là qu'on va se poser alors c'est pas un test c'est juste mon premier ressenti je sais même pas si je vais vous faire un test du jeu il ya quand même beaucoup de choses à voir donc forcément et comme je ne roule pas que sur ce WRC vous comprenez bien que ça va mettre un peu de temps mais en tout cas les sensations sont bonnes alors il n'y a pas de révolution par rapport à dirt 2 le seul la seule chose que je peux remarquer je reviens sur l'aspect technique c'est qu'en termes de graphisme pour moi c'est pas une révolution il ya même peut-être comme j'ai dit sur certains moments un downgrade la pluie c'est une rigolade la pluie la pluie qui arrive sur le parouise c'est une blague en fait je sais pas mais je le sais quand le copilote me dit flac ou je sais plus rivière enfin bref je sais qu'il va y avoir de la merde qui va arriver sur le sur le parouise et c'est digne des vieux jeux des années 2000 bon donc il ya d'autres aspects c'est vrai que pas mal de clipping enfin vous appelez ça comme vous voulez mais les textures qui arrivent au fur et mesure que ce soit au niveau intermédiaire au même niveau très élevé difficile à excuser mais bon voilà après en termes de ressenti mis à part encore je le dis mais je le dis déjà maintenant je le répéterai pendant la vidéo de gameplay mais peut-être un peu trop de grip sur certains aspects j'ai roulé sous la pluie c'était très 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 le niveau de grip était très élevé j'ai pas eu beaucoup de dérive de la voiture alors ça dépend de quelle catégorie vous allez prendre mais voilà en gros mon petit ressenti que je redonne dans la vidéo mais voilà en gros ce que je peux vous dire sur mes premiers ressentis au volant sur ce wrc version ea jouer ça dessus et puis bon on se retrouvera je pense pour d'autres gameplay et puis on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires allez je voulais bonne journée à la prochaine allez c'est parti on se retrouve sur ea sports double verser donc premier gameplay que je vais vous proposer sur la chaîne 4 allez moi j'ajoute comme ça on est avec la hyundai et je n'ai pas fait de reconnaissance à moi je le vois un petit peu comme ça le rallye ce qu'en réel mis à part les reconnaissances qu'on peut faire c'est pas la spéciale 40 fois pour apprendre le tracé et je vais pas vous faire croire que je pilote très bien alors que je me suis tapé nous soit la spéciale non j'y vais un peu à l'arrache donc ici je fais de la merde vous voyez là j'ai failli me tuer bon alors qu'est ce qu'on peut dire au niveau de la conduite j'ai trouvé des choses assez intéressantes le seul gros problème que j'ai et d'après ce que j'ai vu les retours c'est ce qui revient souvent c'est peut-être un petit peu trop de le gris ça c'est pas un peu évident mais encore une fois j'ai jamais fait de rallye je peux pas dire exactement ce qu'il en est alors ça se passe certainement beaucoup plus vite que ce que je peux vous poser ici et voilà je voulais lire je me répète mais comme je n'ai pas checker avant alors des fois il n'a pas besoin de tirer le frein mais comme je voulais dire moi je le prends pour m'amuser on a quand même un bon ressenti mis à part je vous ai dit ce qui peut être un peu trop dominant puisque je l'avais essayé j'ai essayé aussi une spéciale sur une piste humide sous la pluie ça a accroché vraiment beaucoup alors encore une fois est ce que c'est la vérité voilà voilà c'est bon vous parlez écouter les notes c'est pas ce qu'il y a de plus simple c'est un peu au feeling des endroits il faut avoir des réflexes de ninja bon le principal comme je dis toujours c'est de s'y amuser et moi franchement ça me va très très bien merci à celui qui m'a fait le correctif dans la vidéo c'est pas l'unrail engine 5 c'est le 4 parce que j'ai lu bon ça change pas grand chose de problème parce qu'effectivement ça reste une optimisation très approximative mais bon ça il faut s'y habituer maintenant ça enchaîne j'ai chaud jean 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 droite 6 long 4 qui referme 30 mètres gauche 6 sur arrivée 160 mètres et stop ok c'était bon ouh c'est intense franchement c'est vrai que c'est pas ce que je préfère mais temps en temps comme ça se faire plaisir avec des spéciales et bah c'est kiffant comme ça voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez on se retrouve dans les commentaires moi je me suis amusé c'est bien là le principal allez bonne journée tchuss